Arrêtez, s'il vous plaît! Un autre hiver à l'horizon, un autre démantèlement au campement de sans-abri Notre-Dame. Dès 6 heures, certains résidents, comme Devont, ont vu sous leurs yeux la destruction de leur chez-soi. D'autres, comme Pascal Lefebvre, comptent réinstaller leur tente un peu plus loin, à l'extérieur du périmètre. Les tentes qui hébergeraient au moins une dizaine de personnes sur trois parcelles de terrain appartenant au ministère des Transports seront retirées, puisqu'elles sont toutes visées par un avis de non-conformité de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Soit la portion sud du parc Morgane, l'intersection de la rue Notre-Dame et de l'avenue Bourbonnière, et des rues Joliette-Hochelaga-Maisonneuve, et Ellouine. Lorsque le gouvernement du Québec ne prend pas ses responsabilités dans la gestion de la bande Notre-Dame, comme dans la gestion de l'itinérance en général, bien, c'est exactement ça qui arrive. So, so, so! Très tôt, des dizaines de manifestants ont dénoncé la situation sous la surveillance de l'escouade anti-ME du SPVM. Et lancent un cri d'alarme. Cette opération démantelée est violente, prédatrice, cruelle, symptôme et symbole de la désaffiliation totale de ceux et celles qui sont au pouvoir. À l'organisme L'Anonyme, on s'inquiète quant à la prise en charge des personnes qui occupaient les lieux. Je suis quelqu'un qui n'est pas la personne la plus alarmiste dans la vie, mais je trouve qu'en ce moment, on est vraiment dans une situation d'urgence. Comme remède temporaire, l'organisme Cap-Saint-Barnabé, situé à quelques minutes de marche, offre jusqu'au 31 mars une trentaine de places à sa halte chaleur. Ce 30 places-là, pendant la nuit, les gens vont pouvoir rentrer, sortir, au moins se réchauffer, prendre une soupe, prendre un café. L'arrondissement compte 400 lits d'urgence en refuge. Ici Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal.